... Je confie la charge de Premier ministre à Monsieur Edouard Balladur. C'est dans ce contexte-là qu'on va suivre cette nouvelle expérience de cohabitation. Edouard Balladur a dû composer avec un François Mitterrand malade. La question qu'on se posait, c'était, est-ce qu'on doit publier ces choses-là ? Mais sur le moment, Edouard Balladur faisait comme si le président de la République était totalement en état d'assumer ses fonctions, ce qui n'était pas le cas. Est-ce que forcément, cette vérité est bonne à dire ? L'ancien président François Mitterrand est mort ce matin à 8h30 à Paris. Bonjour, bienvenue dans Mémoire d'un Monde, le podcast qui croise l'histoire politique française de ces 30 dernières années avec celle du quotidien français de référence, le journal Le Monde, tout simplement. Et pour transmettre cette mémoire, je suis avec Jean-Marie Colombani, ancien directeur du Vénérable Journal. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Je confie dès ce soir la charge de Premier ministre à M. Edouard Balladur, non seulement parce qu'il apparaît comme le plus apte à rassembler les différentes composantes de la majorité, mais aussi en raison de ses compétences. Tous les séparent, en principe, mais ils ont en commun ce soir la responsabilité de la France et ils ont tenu l'un et l'autre à l'affirmer de la même manière, avec sérénité et rapidité. Je vais dès demain me consacrer à la formation du nouveau gouvernement. Je souhaite y parvenir le plus rapidement possible. Mars 1993, c'est une nouvelle cohabitation qui s'ouvre. Edouard Balladur est nommé Premier ministre, il le restera deux ans. Quels sont les enjeux, Jean-Marie, de cette deuxième cohabitation de la Ve République sur le plan politique ? Et qu'est-ce que Balladur en fera ? Ce qu'il faut rappeler déjà, c'est que 1993 et donc l'arrivée d'Edouard Balladur, c'est une défaite historique pour la gauche. Il va rester une cinquantaine de députés socialistes dans la nouvelle Assemblée. Et donc, c'est le triomphe de la coalition de droite. Dans la perspective de cette droite, il y a évidemment la succession de François Mitterrand. La succession de François Mitterrand est censée s'organiser autour du chef de la droite, qui est Jacques Chirac. Même si la droite est en deux morceaux, puisqu'il y a l'ERPR, la famille politique de Jacques Chirac, et puis il y a les UDF, disons la famille Giscardienne. Néanmoins, c'est Jacques Chirac qui est censé représenter la droite à l'élection présidentielle. Et Jacques Chirac, sagement, se souvenant de la première cohabitation, où il avait été Premier ministre et où il avait, à la suite de ce passage-là, été battu par François Mitterrand, considère que passer deux ans à Matignon, puisque deux ans nous séparent de l'élection présidentielle, c'est forcément se griller, devenir impopulaire et donc perdre l'élection présidentielle. Donc, il envoie son plus fidèle lieutenant, fidèle entre guillemets, Édouard Balladur, qui est le bras droit de Jacques Chirac, qui est celui qui, d'une certaine façon, pense le programme de la droite pour Jacques Chirac, et qui donc est là pour occuper la place, gouverner, mais gouverner pour préparer l'avenue de Jacques Chirac. Donc, il faut bien avoir cela en tête, parce que les choses ne vont pas tout à fait se dérouler de cette façon-là. Et donc, Édouard Balladur part muni de ce mandat, en quelque sorte, et va gouverner. Mais très, très vite, les choses vont se dégrader entre Jacques Chirac et Édouard Balladur, et notamment à l'occasion de l'été 93, où il y a une très forte crise financière, des attaques contre la monnaie, et donc une attitude de Jacques Chirac, qui est jugée par Édouard Balladur, déloyale. Et à partir de là, s'installe un divorce entre les deux, qui va conduire au fait qu'à la fin de ces deux années de cohabitation, Édouard Balladur va très clairement se porter candidat contre Jacques Chirac, et Jacques Chirac va mener bataille ensuite. Évidemment, on connaît l'issue de cela, puisque Édouard Balladur sera devancé par Jacques Chirac, mais tout au long de ces deux années de cohabitation, s'installe le divorce, et Édouard Balladur considère que, d'une certaine façon, laisser Jacques Chirac à nouveau candidat, c'est se garantir que la droite serait battue. Voilà, et c'est dans ce contexte-là qu'on va suivre cette nouvelle expérience de cohabitation, qui est censée ne pas plaire aux Français, mais qui en même temps plaît assez bien aux Français, qui se retrouve pas mal dans ce couple François Mitterrand d'un côté, et Édouard Balladur de l'autre. Pourquoi déloyale, dites-vous, c'est par rapport à Balladur qui finalement se présentera ? Oui, parce que Balladur finit par considérer que Jacques Chirac n'est pas le bon candidat, qu'il est lui-même un meilleur candidat, et donc, au lieu de rester dans son rôle de fidèle lieutenant qui occupe la place à Matignon pour préparer l'arrivée de Jacques Chirac, il va se transformer lui-même en candidat, en challenger. Donc, ça introduit un divorce très lourd, et qui aura des conséquences assez lointaines, d'ailleurs, entre les familles de la droite. Parce qu'une partie de la droite soutiendra Édouard Balladur, et la partie, j'allais dire, RPR classique, soutiendra Jacques Chirac. Il y a aussi une autre donnée dans cette équation qui fait que les choses ne se déroulent pas tout à fait comme prévu, c'est qu'Édouard Balladur a dû composer avec un François Mitterrand malade. Il était là aussi pour pallier la maladie du président, voire peut-être la cacher. Est-ce que ça a joué dans sa pratique du pouvoir ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette question s'est posée à Édouard Balladur, et elle s'est posée en des termes qu'il ne soupçonnait pas nécessairement. Donc, face à un président affaibli, de plus en plus affaibli, fallait-il faire jouer une sorte d'empêchement, et donc provoquer une élection présidentielle, en disant, moi, ce que je constate, c'est que le président n'est pas en état d'assumer sa charge, et donc, il faut le constater, et l'ayant constaté, organiser des élections présidentielles, ou bien, au contraire, protéger l'institution. Et le choix d'Édouard Balladur a été de protéger l'institution présidentielle. Et donc, pour qu'au fond, force reste à la présidence, quoi qu'il arrive, ce qui est l'esprit même des institutions de la Ve République, qui est vraiment bâti pour protéger un seul homme, le président de la République. Et donc, ça a été ce choix qu'Édouard Balladur a fait, avec des hauts et des bas, c'est-à-dire qu'il y a certains moments, Édouard Balladur s'est quand même dit, voilà, les choses vont un peu loin, parce que, par exemple, il arrivait à François Mitterrand de recevoir son premier ministre, il était allongé. Il était allongé, manifestement, en état de souffrance. Il n'était soulagé que par des piqûres que venait lui faire son docteur préféré. Et donc, ça a été quand même des moments très, très difficiles, y compris pour Édouard Balladur lui-même, mais qui ont été masqués largement. Enfin, on a eu des récits après. Mais sur le moment, Édouard Balladur faisait comme si le président de la République était totalement en état d'assumer ses fonctions, ce qui n'était pas le cas. Plus jeune journaliste, vous aviez suivi Édouard Balladur. Vous nous l'aviez raconté dans les épisodes précédents. Vous partagez des dîners avec lui, etc. Est-ce que, du coup, une fois qu'il a été premier ministre, vous aviez un accès privilégié à lui ? Non, c'était un accès privilégié comme beaucoup de journalistes politiques. Je veux dire, les hommes politiques, surtout quand ils sont en période électorale, ils ouvrent grand leurs portes et leurs fenêtres pour qu'au contraire, on puisse avoir un maximum de choses qui sont des informations qui, in fine, vont les servir, même si c'est à notre corps défendant. Je veux dire, ça, c'est un peu la règle du jeu. Non, ce qui s'est passé, c'est que dans la bataille, qui était une bataille très, très rude, puisque, vraiment, l'attitude d'Édouard Balladur était considérée par les Chirakiens et par Jacques Chirac comme une trahison. Donc, quiconque pouvait donner l'impression d'être un peu indulgent vis-à-vis d'Édouard Balladur était considérée comme un ennemi par Jacques Chirac et par les siens. Donc, nous, il nous arrivait, et il m'arrivait à moi aussi, de considérer qu'Édouard Balladur, ici ou là, ne faisait pas si mal son travail de Premier ministre. Mais surtout, dans la perspective de l'élection, on avait publié un article de Jérôme Jaffray, du célèbre patron de la Soffresse à l'époque, et qui faisait la photographie, c'était au mois de février, très peu de temps avant l'élection présidentielle, février 1995, et qui, dans ce tableau de l'opinion, cette photographie, montrait l'avantage qu'avait encore Édouard Balladur dans l'opinion. Mais comme toujours, les sondages ne sont jamais prédictifs. Mais le titre qu'avait choisi la rédaction en chef du Monde, au-dessus de l'article de Jérôme Jaffray, laissait croire qu'on prédisait, ou que cet article, ou que c'est donné, laissait prévoir la victoire d'Édouard Balladur. C'est donc une surinterprétation, encouragée par le titre en question, de ces sondages qu'il ne faut jamais faire, parce qu'encore une fois, un sondage, ça n'est jamais qu'une photo. Là, ça donnait l'impression qu'on annonçait la victoire d'Édouard Balladur. Donc, ça a été montré comme une pièce à conviction du ralliement du monde à Édouard Balladur contre Jacques Chirac. Et cela, malgré les positions qu'on avait pu prendre, parce que l'édito que j'ai fait avant le scrutin était clairement en faveur de Lionel Jospin et pas d'Édouard Balladur, et encore moins de Jacques Chirac, bien sûr. L'ancien président, François Mitterrand, est mort ce matin à 8h30 à Paris. L'annonce a été faite il y a quelques minutes par le secrétariat particulier de François Mitterrand. L'ancien président venait juste d'avoir 79 ans. François Mitterrand meurt le 8 janvier 1996. On l'a dit, il était malade, un cancer de la prostate, une maladie et une rechute que le président avait voulu cacher, tout comme l'existence de sa fille, Mazarine Pinjot. Ces deux histoires, beaucoup les connaissaient dans le milieu journalistique. À l'époque, Hervé Gattegno était journaliste d'investigation au Monde. J'ai un souvenir très précis de cela. Moi, je venais de ma province marseillaise lorsque je suis rentré au Nouvel Observateur. J'y suis entré en 1989 et j'ai appris dès 1990 l'existence de Mazarine dans les couloirs du Nouvel Obs. À l'intérieur de cette rédaction-là, c'était un secret de Polichinelle. Tout le monde le savait. Et moi, j'avais vraiment l'impression d'être le petit provincial qui ne savait rien parce que moi, jusqu'à ce moment-là, j'ignorais complètement l'existence de Mazarine. S'agissant de l'état de santé de François Mitterrand, la presse d'extrême droite en avait parlé. Le journal Minute, en l'occurrence, très peu de temps après l'élection de François Mitterrand, dès 1981-1982. Et moi, je savais cela comme une chose qui avait été dite par la presse d'extrême droite. J'étais très loin de savoir que c'était vrai et à quel point l'information était connue dans un certain nombre de milieux. C'est en entrant au monde, en 1994, que j'ai appris à nouveau, assez vite, que cette information sur son état de santé relevait, elle aussi, du secret de Polychinelle chez les journalistes. Beaucoup de journalistes le savaient, beaucoup de journalistes du Monde le savaient, et les deux journalistes qui suivaient la santé au Monde, Franck Nouchy et Jean-Yves Naud, avaient des éléments sur cette affaire. Alors, la question qu'on se posait et au fond qu'il est nécessaire de se poser sans que ça induise forcément une réponse plutôt qu'une autre, c'était est-ce qu'on doit publier ces choses-là ? Est-ce que forcément cette vérité est bonne à dire ? À l'époque, il faut bien dire que pratiquement tout le monde dans l'univers journalistique donnait la même réponse, c'est-à-dire non. Et là, vraiment, je m'en souviens très précisément, ce nom n'avait aucune coloration politique. Ce n'était pas un nom de gauche par rapport au fait que c'était un président de gauche. Il ne s'agissait pas de dire on veut protéger François Mitterrand parce que c'est François Mitterrand. Quand on parlait de cela entre journalistes, on se disait en général le fait qu'il ait une vie privée plus compliquée que la moyenne des Français et qu'il ait une fille hors mariage ne regarde pas les citoyens dans un système démocratique dans la mesure où ça n'a pas de conséquences sur sa présidence, sur la politique qu'il mène et donc il n'y a pas de raison qui imposerait de violer sa vie privée parce que c'est un personnage public. Sur l'état de santé, c'était plus compliqué. Ce que moi j'entendais à l'époque dire par des gens pour qui j'avais de l'estime et de la considération, les journalistes du monde qui suivaient les questions de santé mais aussi des gens que je connaissais à l'extérieur, c'était que François Mitterrand avait eu une très longue période de rémission et que finalement d'une façon assez providentielle, ça n'avait pas du tout porté atteinte à sa capacité d'exercer le pouvoir. Dès lors, est-ce qu'il fallait absolument publier cette information médicale-là plutôt qu'une autre ? Bon, c'était compliqué. Il restait quand même quelque chose qui était vraiment fautif et sur lequel moi je me suis toujours interrogé, c'était les communiqués, les faux communiqués du docteur Gubler qui eux, là, étaient vraiment un mensonge du pouvoir qui était indéfendable. Au fond, Mitterrand aurait pu rester silencieux sur son état de santé et donc faire un mensonge par omission. Là, c'était un vrai mensonge, c'était organisé par le pouvoir, c'était sur des communiqués officiels signés par la présidence de la République et donc là, on était vraiment dans l'abus de pouvoir et dans le mensonge volontaire d'un dirigeant envers les citoyens de son pays. Là, il y avait quelque chose qui dans l'ordre démocratique n'allait pas. Et puis, dès 1993-1994, il se produit un autre événement qui va rendre toutes ces questions-là encore plus complexes, c'est l'affaire des écoutes de l'Élysée dont est victime au départ Edoui Plenel. C'est la première personnalité qui apparaît victime de cette affaire et on va découvrir à la faveur de l'enquête sur les écoutes qu'a subie Edoui Plenel de la part des gendarmes de l'Élysée qu'il y a des dizaines et des dizaines de personnages et de personnalités qui ont été placés sur écoute téléphonique par ce service dépendant directement du président de la République et que l'une des motivations principales de ces écoutes c'est la surveillance de gens qui sont susceptibles de connaître le secret de l'existence de Mazarine et dont on veut éviter qu'elle répande ce secret dans tout Paris et qu'un jour ce secret soit porté sur la place publique. Là évidemment, je dis que la question est devenue encore plus cruciale parce que là, il s'agit de toute évidence d'un abus de pouvoir scandaleux d'une infraction pénale qui est poursuivie comme telle par la justice et dont en quelque sorte le mobile est le secret de la vie privée de François Mitterrand. Il y a même d'ailleurs également dans cette affaire d'écoute téléphonique des allusions à l'état de santé de François Mitterrand. Donc là, on est vraiment dans le secret du roi comme on disait sous Louis XV c'est-à-dire un service secret fonctionnant et procédant directement du monarque pour couvrir les secrets qui ne sont pas pas les secrets de l'État mais les secrets du chef de l'État. Et donc là, en effet, je me souviens que nous avons des conversations au monde et que moi, je me souviens que faisant des articles sur cette affaire d'écoute téléphonique, je suis accosté ou interpellé par des confrères et des consoeurs du journal qui me disent mais quand même, est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas qu'on dise que derrière tout ça, il y a Mazarin, le secret de Mazarin et tout ça. Et nous, nous obstinons à l'époque à ne pas le faire. Et Edouard Plenel lui-même qui est directement concerné, je me souviens, j'en parle avec lui, il est mon chef, il est le directeur de la rédaction et il est en même temps le plaignant dans cette affaire et je lui en parle et il me dit non, non, mais il me dit moi je suis sur la même ligne que toi, je considère qu'on ne doit pas raconter ça. Si ça se reproduisait aujourd'hui, je pense qu'assez vite les journaux le diraient, l'époque a changé, l'exigence de transparence est beaucoup plus grande dans nos sociétés, pour le meilleur et pour le pire parfois. Je ne crois pas qu'une rédaction comme celle du Monde aurait tenu ce secret-là si ça se produisait maintenant. Sur la santé, moi je considère qu'à la différence du modèle américain, je pense vraiment que la santé ça fait partie de la vie privée et que nous sommes un peu pris en otage du comportement du président de la République. On connaîtra le même type d'événements avec Jacques Chirac quand Jacques Chirac va faire son AVC. Il va être mis au secret par sa fille et par Dominique de Villepin parce qu'il faut absolument cacher ce qui est en train de se passer parce que pendant quelques jours on ne sait pas si Jacques Chirac va pouvoir reprendre les commandes à l'Élysée et qu'on ne veut surtout pas que Nicolas Sarkozy qui est à l'époque ministre de l'Intérieur soit informé de ce qui se passe et puisse éventuellement en tirer des conséquences à son profit pour préparer une future campagne ou que sais-je. Donc là, à nouveau, on est dans la confusion entre le secret d'État et les secrets du chef de l'État. Moi je suis accrédité à l'Élysée à l'époque et donc je suis François Mitterrand et je me souviens très bien d'un déplacement qui était je crois à Strasbourg et où nous allons aux toilettes ensemble avec François Mitterrand on est côte à côte et il me dit à ce moment-là il me dit c'est épouvantable j'ai mal dans le dos c'est terrible c'est terrifiant j'ai très mal dans le dos il faut que je... et moi je me dis quelqu'un qui me fait cette confidence là me prenant à témoin de la douleur qu'il a dans le dos n'est pas quelqu'un de très malade c'est pas quelqu'un qui cache quelque chose donc il ne cache rien moi j'ai entre autres été persuadé que c'était des rumeurs malveillantes il va y avoir cette longue enfilade de communiqués du docteur Gubler qu'à chaque fois le monde va critiquer à chaque fois qu'était publié ce communiqué qui venait de l'engagement de François Mitterrand de donner des examens de santé tous les six mois pourquoi ? parce qu'il voulait rompre avec ce qui avait été l'épisode de Georges Pompidou puisque Georges Pompidou a été malade et on a caché sa maladie jusqu'à découvrir sa mort brutalement et en fait si on regarde les choses il a été très bien soigné c'était par le professeur Stegg d'ailleurs Andy Stegg qui l'a très bien soigné lui a donné dix ans ou douze ans de rémission puis après quand le cancer s'est réveillé il a été opéré et il y a eu cette il y avait les caméras au sortir de l'hôpital où François Mitterrand parle de sa maladie pour le coup etc. et à ce moment-là ça devient voilà mais on considère encore que sa maladie démarre maintenant alors qu'en fait il était malade depuis plus longtemps Si le monde est resté discret sur ces deux sujets il l'a moins été sur un autre celui de la polémique de Vichy qui avait mis Mitterrand très en colère Jean-Marie qu'est-ce que c'est que cette polémique ? C'est une polémique qui est née de la publication d'un livre de Pierre Péan qui s'appelle Une jeunesse française et qui parle de la période de François Mitterrand notamment pendant le régime de Vichy pendant les années de l'état français de Vichy et donc pendant les années à la fois où il y a des légitimistes des vichistes des maréchalistes des gens qui suivent Pierre Laval et puis des résistants Ce livre raconte différents épisodes de la vie de Mitterrand jeune et ça ne surprenait absolument pas la génération des fondateurs du monde parce que dans la génération des fondateurs du monde il y avait des gens qui avaient été prisonniers des gens qui avaient été résistants des gens qui avaient été ni l'un ni l'autre qui étaient restés purement et simplement légitimistes donc ces années-là où c'était difficile concrètement pour les gens qui ont vécu cette période de la lire exclusivement en noir et blanc mais plutôt d'en retenir certaines zones grises François Mitterrand c'était l'exemple même de l'entretien de ces zones grises puisqu'il avait été à droite au tout début de sa vie voire même assez proche de l'extrême droite et puis ensuite il est prisonnier et puis après plusieurs évasions François Mitterrand s'investit dans la gestion des prisonniers et des anciens prisonniers dont il fera un mouvement mais aussi il fait figure d'un espoir du régime de Vichy il fait figure de ces jeunes hommes talentueux qui au fond servent le maréchal et placent leurs espoirs dans cette perspective jusqu'au début de l'année 1943 où là retenu par certains de ses amis François Mitterrand se rallie à la résistance et devient un résistant authentique simplement pour certaines générations de jeunes journalistes qui découvrent à travers ce livre cette partie-là du passé de François Mitterrand donc un passé qui a longtemps accompagné le régime de Vichy avant de verser dans la résistance c'est cet aspect-là qu'ils retiennent et qu'ils le découvrent au fond et qui est pour eux un objet de scandale donc dans la façon dont le monde traite ce livre de Pierre Péan met l'accent plutôt sur tout ce qui a pu apparaître comme compromission de François Mitterrand du François Mitterrand de l'époque avec le régime de Vichy donc c'est ça qui provoque la colère de François Mitterrand et colère d'autant plus grande que certains de nos journalistes étaient assez au courant de ce que serait le contenu du livre puisqu'ils avaient été amenés à relire le manuscrit ici ou là à partir de là il s'ouvre une grande querelle avec François Mitterrand parce que au fond la lecture que le monde fait de ce livre comme une sorte de révélation de choses qu'encore une fois la génération des fondateurs du monde connaissait parfaitement ça n'était pas ému parce que le pari de De Gaulle à la libération c'est bien de rassembler tout le monde c'est bien de faire avec des magistrats qui avaient prêté serment au maréchal avec des préfets qui avaient ici ou là servi aussi l'état de Vichy de façon à ce que la France puisse revendiquer de ne pas être occupée par les armées alliées comme certains dirigeants américains souhaitaient le faire mais au contraire garde son indépendance et puisse se reconstruire donc cette génération là était surtout marquée par cette politique au fond de l'oubli pour pouvoir avancer et reconstruire le pays la génération des jeunes journalistes de l'époque au contraire considère qu'il faut mettre l'accent sur le côté sulfureux scandaleux du fait d'un parcours politique qui part de l'extrême droite encore une fois et qui arrive à la présidence de la République sous l'étiquette socialiste donc voilà ça provoque une grande fâcherie avec François Mitterrand qui va jusqu'à supprimer les abonnements du monde qui était servi à l'Elysée ce qui n'empêchera pas les gens de l'Elysée d'ailleurs de lire le journal et donc François Mitterrand en gardera rancune jusqu'à la fin puisque à la fin quand il décide de mourir parce qu'il meurt François Mitterrand comme un comme un consul romain enfin il choisit le moment de sa mort il cesse de prendre ses médicaments il cesse de s'alimenter et il il va vers la mort et il autorise pendant ce temps là il a encore quelques visites et surtout il fait la liste de ceux qui seront autorisés à venir se recueillir sur son lit de mort y compris des journalistes mais personne du monde parce que c'était une façon encore une fois pour lui de marquer y compris outre-tombe sa détestation du journal Vous avez parlé des espoirs de François Mitterrand envers Vichy quels pouvaient-ils être ces espoirs ? C'était des espoirs d'un jeune talentueux homme politique qui à travers le mouvement des prisonniers pensait à un avenir politique mais ça supposait que le régime de Vichy perdure et un certain nombre d'amis qui vont le retenir de cette évolution dont l'un est très connu puisque c'était le véritable artisan du succès mondial de L'Oréal c'est-à-dire François Dalle président historique de L'Oréal qui était un ami très proche de François Mitterrand avec d'autres expliquera à François Mitterrand que sous peu les alliés débarqueront que la bataille de Stalingrad est un tournant qu'il faut cesser de considérer que l'avenir se passera là et qu'il faut sans plus tarder résister ce que fera François Mitterrand de façon très courageuse d'ailleurs il n'a pas été un résistant au petit pied il a été un vrai résistant mais néanmoins il a fallu l'aide de quelques amis pour le convaincre que décidément son avenir ne serait pas à Vichy ces espoirs-là envers le régime de Vichy sont des espoirs comme vous l'expliquez plus pour sa carrière personnelle que pour la France qu'est-ce que ça dit de Mitterrand de sa structure intellectuelle et politique est-ce que dans le fond il était vraiment socialiste ? Ah non c'est un jeune ambitieux qui au point de départ a une ambition comme beaucoup de jeunes gens de l'époque de l'entre-deux-guerres a une ambition littéraire il veut être un grand homme de lettres il veut être reconnu pour ses capacités d'écrivain de romancier etc il ne le sera pas et il choisira plutôt ensuite la vie politique il n'est pas du tout socialiste il participe d'ailleurs à des rassemblements dans l'entre-deux-guerres qui sont des rassemblements de droite sa famille est à droite sa culture est une culture de droite sa culture littéraire est une culture de droite aussi son tempérament aussi le porte de ce côté-là et au sortir de la guerre il fait le choix dans ses choix électoraux d'être anticommuniste ça il le gardera toute sa vie et ensuite progressivement il devient un des brillants sujets de la quatrième république à travers des petits partis qui à l'époque de la quatrième république les partis charnières les petits partis charnières faisaient la décision en fait parce que passaient d'un côté ou de l'autre et donc les gouvernements ne duraient six mois à l'époque donc c'était vraiment un jeu permanent donc il jouera pleinement ce jeu-là le jeu de la quatrième république et puis au moment de l'avènement de la cinquième république il sera un des rares à comprendre que la règle du jeu change et que cette règle du jeu impose de rassembler les oppositions à de Gaulle et les oppositions à de Gaulle elles sont principalement socialistes et communistes et donc il prendra d'assaut d'une certaine façon le parti socialiste qu'il transformera et lui-même deviendra un orateur très savant sur les questions qui étaient en général réservées à des marxistes léninistes convaincus ça fait partie de son art mais il se flattait d'ailleurs de cela en disant voilà oui j'ai commencé à droite mais je préfère évoluer de la droite à la gauche plutôt que l'inverse donc il se flattait plutôt d'avoir terminé sa vie politique à gauche plutôt que l'inverse comme c'est arrivé à certains dirigeants socialistes d'être gravement compromis y compris dans la collaboration On va maintenant s'arrêter sur l'année 1994 c'est les 50 ans du monde et vous Jean-Marie vous venez d'en prendre la tête vous décidez alors d'offrir au journal un petit lifting pourquoi cette envie de changer ? Alors ce n'était pas un petit lifting c'était une reconstruction complète du journal parce que ceux avec qui on avait réfléchi sur ce qu'il fallait faire pour le journal considéraient qu'il fallait tout changer tout changer comme dirait l'autre pour que rien ne change mais tout changer vraiment c'est-à-dire reprendre le fil qui avait été perdu d'un journal qui devait être complet tous les jours qui devait être à même de bien séparer l'information du commentaire qui devait replacer la recherche de l'information au premier rang et non pas se contenter de gloser sur des événements déjà digérés par d'autres donc ça a été une refonte complète du journal qui est né en 1995 après une année de travaux d'élaboration d'une nouvelle formule qui a vraiment permis de relancer le journal et de lui redonner sa place Je vous propose d'écouter Anne Chosbourg journaliste au service politique du monde à l'époque qui se souvient du travail effectué pour lancer cette nouvelle formule Je crois que la première chose c'était de rendre le journal clair la lisibilité donc il y avait un problème de maquette même était très loin parce qu'il y a eu un caractère typographique qui a été créé parce que quand vous lisez le journal ou un livre en fait la lecture c'est pas le gras du caractère qui est important c'est le blanc qui est à l'intérieur qui donne de la lisibilité on apprend plein de choses dans ce métier et donc ce caractère le monde une mise en page la mise en page du monde c'était par colonne c'est-à-dire on alignait les colonnes bien verticalement etc ce qui faisait qu'à la limite quand il fallait couper on enlevait un paragraphe ça gênait personne là on s'est dit mais en fait quand on lit on a un champ de lecture qui est plutôt horizontal donc la première chose ça a été de définir une maquette alors il y a une petite équipe qui a été mise à l'abri à Ivry ils n'étaient qu'à tous cinq où ils dessinaient ils réfléchissaient et tout et ensuite c'était de dire quand on achète un journal on a envie qu'on vous raconte une histoire cette histoire il faut la dérouler et donc ce déroulement on part du plus lointain donc on ne change pas vraiment le chemin de fer du journal le chemin de fer vous savez c'est l'ordre la table des matières on commence par l'international puis après on se rapproche c'est le politique puis le social social éducation justice police enfin c'est rubrique puis après c'est l'économie puis après on a besoin de respiration et puis c'est la culture et puis on termine par chose très bizarre les programmes de télé les mots croisés alors le cinquantième anniversaire du monde plus quelques opérations un colloque à l'UNESCO sur la liberté de la presse une journée à France 2 je crois à l'occasion de cette qui ont lancé la nouvelle formule du monde et qui a eu honnêtement ça a bien marché voilà parce que le monde n'était plus seulement une sorte de de journal obligé pour les étudiants de Sciences Po on allait un peu au-delà on prenait un peu en préoccupation les préoccupations des lecteurs en étant quand même plus près de la vie mais le fait d'être un journal de l'après-midi un journal du soir nous distinguait quand même d'abord ça nous donnait beaucoup d'avance sur tout ce qu'était l'international ensuite le journal il donnait le là aux journaux d'information télévisée première chose que faisaient les responsables des JT de 20h c'était effectivement à 13h d'avoir le monde et puis d'établir leur chemin de fer d'édition télévisée à partir du journal donc on donnait le monde en étant un journal de l'après-midi il donnait le là de l'actualité et c'était un avantage dont il fallait qu'on tire parti vraiment l'idée fondamentale c'était de remettre le journal dans l'actualité et de refaire un quotidien complet tous les jours un quotidien devait être complet tous les jours voilà et par ailleurs il fallait qu'il soit le plus possible le premier sur l'information quand vous êtes le premier sur l'information et le plus complet sur cette information vous gagnez donc c'est des principes simples mais qui s'étaient perdus dans les sables au fil des années est-ce que cette nouvelle formule convaincra rapidement les lecteurs ? elle sera couronnée de succès d'entrée de jeu oui en effet ça va vraiment relancer le journal relancer les ventes remettre le journal à sa place c'est-à-dire la première ce qui était une longue bataille parce que le journal avait progressivement été dépassé par le Figaro et était menacé par Libération et donc de reprendre l'ascendant a été très bénéfique évidemment pour le journal et était la marque qui avait tout ce travail de conception d'une nouvelle formule d'un nouveau monde puisque on avait vraiment contrairement à d'autres on avait vraiment lancé un nouveau monde ça a été vraiment un énorme succès oui vous vous souvenez de combien il y avait d'abonnements à peu près à l'époque ? les abonnements je ne sais pas mais on était remonté jusqu'à 400 ou 410 000 ou 420 000 ventes quotidiennes ce qui n'était jamais arrivé depuis fort longtemps c'est-à-dire il fallait remonter à l'époque de Jacques Fauvet et d'un système où la presse n'était pas ce qu'elle était devenue pour retrouver des chiffres comparables Pour terminer j'aimerais que nous parlions d'un autre mouvement qui a lieu dans les années 90 plus discret mais fondamental c'est celui de la féminisation de la rédaction du Monde Pour en parler nous sommes allés rencontrer Claire Blandin journaliste au quotidien du soir pendant près de 25 ans désormais secrétaire générale de Slate quand elle rejoint la rédaction en 1985 il n'est pas simple d'être une femme du Monde Quand j'arrive au Monde j'arrive dans un service économie où la majorité il y a une quinzaine de journalistes qui sont des hommes il y a déjà deux femmes une relativement âgée disons plus de 50 ans à l'époque moi j'avais 30 ans et une qui a quelques années de plus que moi j'arrive dans cette équipe et je suis pendant un an considérée comme la stagiaire le Monde c'était comme Libération d'ailleurs comme le Monde du journalisme écrit puisqu'à l'époque c'était vraiment la presse papier écrite qui dominait c'est un monde un monde d'hommes de plutôt vieux messieurs certains étaient là depuis la fondation du Monde en 44 et puis c'était un monde où les hommes étaient en costume cravate où ils fumaient beaucoup ils buvaient c'était extrêmement hiérarchisé militarisé on avait son étage l'économie était au troisième étage on ne se serait pas permis de monter au quatrième où il y avait l'étranger puisqu'on ne disait pas l'international à l'époque l'étranger c'était l'état dans l'état et donc on sortait à peine de son bureau on respectait tous les codes il y en avait un en particulier quand on faisait des papiers on ne signait pas et c'était le chef de service qui décidait s'il ne signait pas le papier il mettait juste les initiales ou il mettait le nom au long c'était très particulier et moi je connais des journalistes du monde qui sont restés très longtemps et qui ont continué à observer cette discipline Mais c'était quoi les critères pour avoir sa signature en entier ? Est-ce que les hommes avaient plus facilement la leur que les femmes par exemple ? C'était si le chef de service décidait qu'on avait une valeur ajoutée donc il mettait les initiales et est-ce qu'il y avait un vrai angle inédit un vrai reportage moi je me souviens de mon premier reportage aux ateliers textiles de Rouen les ARCT et où du coup Alfred Grosser avait écrit à André Fontaine qu'il le félicitait de m'avoir embauché et j'étais en une du monde avec ma signature au long donc c'était une preuve effectivement de plus-value extraordinaire alors est-ce qu'il y avait une différence entre les hommes et les femmes ? Je serais incapable de... C'était vraiment une hiérarchie interne mais très très qui était appliquée partout et qui était très rigoureuse donc il y avait cette escalade souhaitée par quiconque écrivait d'être un jour initialisé puis ensuite avoir son nom en entier mais il y avait aussi la place du papier quand le papier était monté à la une là c'était pour le coup une journée accomplie et un triomphe Restons un peu sur la place des femmes au sein de la rédaction est-ce qu'il y avait une forte présence féminine même en dehors du service économie ? Est-ce qu'il y avait une répartition dans les différents services ? Alors le service qu'on abandonnait aux femmes traditionnellement c'était le service culturel service culture ailleurs non en internationale moi je me souviens d'une femme c'est Françoise Chipot qui a été longtemps correspondante à l'étranger à la politique il y avait Anne Chosbourg alors là où je suis un peu injuste c'est qu'il y avait d'autres femmes qui étaient des secrétaires puisque les journalistes ne tapaient pas leurs papiers enfin la majorité moi je tapais parce que quand j'étais étudiante pour gagner ma vie j'avais appris à taper à la machine mais donc les journalistes écrivaient voire dictaient mais souvent écrivaient donnaient leurs feuillets à une secrétaire qui les tapait après la secrétaire roulait les feuillets les mettait dans un tube et ça partait par la pneumatique puisqu'on avait un système de pneumatique à la rédaction du Monde rue des Italiens toute la direction du Monde était masculine c'était un journal masculin d'hommes pas très jeunes est-ce qu'il y avait des différences de traitement entre salariés hommes et salariés femmes est-ce que notamment sur la question des salaires vous aviez connaissance de différence quand je suis entrée j'en avais pas connaissance là où je m'en suis aperçue c'est quand Jean-Marie Colombani m'a nommée beaucoup plus tard quand il est devenu directeur du Monde en 1994 j'ai d'abord été chef adjoint du service on appelait ça entreprise et finances et puis après chef de ce service là il a considérablement remonté mon salaire pour que je sois à peu près à l'égal des autres chefs de service hommes donc oui il y avait alors c'était en franc à l'époque mais il devait y avoir au moins 10 ou 15% de différence de salaire Jean-Marie comment est-ce que ça s'expliquait ces 10 ou 15% de différence de salaire je pense que c'était pas limité au journal ni aux journaux c'était d'ailleurs encore vrai en partie encore dans la société française actuelle donc ça c'est une constante de l'inégalité homme-femme je pourrais juste ajouter que c'était quand même un journal notamment en politique hostile à la présence féminine il considérait que c'était vraiment en dernière extrémité qu'on pouvait accueillir une femme et quand elle arrivait elle était peut-être plus sous surveillance que d'autres vraiment pour faire ses preuves donc ce qui explique que la féminisation viendra après mais c'est vrai que les écarts de salaire étaient considérables comme j'avais pu m'en apercevoir aux dépens de Claire mais pour quelles raisons cette hostilité ça venait d'où ? il considérait que c'était un univers masculin et qu'ils étaient les mieux qualifiés plus qualifiés que des femmes en tout cas pour suivre la vie politique ou alors quand elle la suivait c'était accompagné de sous-entendus assez lourd sur ce pourquoi une telle était privilégiée par tel homme politique ou bien au contraire avait réussi à progresser dans tel ou tel secteur donc on était vraiment là dans le le summum des clichés et des a priori d'un monde qui était encore une fois un monde très très masculin et qui entendait le rester Claire Blandin est-ce que les choses vont changer avec justement l'arrivée de Jean-Marie Colombani à la direction du monde ? Oui Vous parlez déjà de votre salaire mais de manière plus globale parce que finalement on parle d'une époque qui n'est pas si lointaine enfin 30 ans 35 ans peut-être Oui Jean-Marie arrive à la direction du monde en 1994 donc oui c'était il y a 30 ans donc ça change oui pas mal des choses d'abord dans sa conception du journal qu'il veut rendre plus proche de la réalité et donc quand Jean-Marie nous propose à Éric Leboucher donc un des fondateurs du site Sled d'ailleurs et à moi de prendre la direction de ce nouveau service on est plutôt enthousiasmé donc on a créé une équipe vraiment destinée à ça qui avait à la fois des compétences verticales sur des secteurs et puis des compétences horizontales sur justement des thématiques de salariat d'environnement de féminisation enfin voilà Concrètement comment est-ce que le changement en faveur des femmes s'est opéré ? On a parlé un peu des salaires est-ce que ça passait par des recrutements ? Par une perte de vitesse de la culture machiste de quelle manière les choses ont visiblement changé ? D'abord beaucoup des hommes que j'avais considérés comme des vieux barbons en 85 étaient partis déjà en 85 ça a été une crise financière pour le monde donc certains des fondateurs qui dataient de 1944 étaient partis et encore plus au cours des années donc la rédaction du monde s'était rajeunie elle s'est aussi paupérisée donc en fait comme chaque fois qu'une profession se paupérise il y a plus de femmes que d'hommes le journalisme oui recrutait beaucoup plus de femmes qu'avant elles étaient beaucoup plus admises et nous dans les recrutements qu'on a fait en 1994 Éric Leboucher et moi on n'a jamais distingué dans nos recrutements entre un homme et une femme mais j'ai pas le sentiment moi en tout cas au moment où Jean-Marie arrive à la tête du journal qu'il y ait eu des revendications très particulières des femmes pour obtenir ça je pense que ça a été une volonté de même que d'ouvrir le monde sur la société et d'avoir des rubriques plus proches des gens je pense qu'aussi la rédaction s'est ouverte dans son recrutement et qu'il y a eu des nominations notamment comme adjointe mais après de gens qui sont devenus chefs de service comme moi il y a eu une évolution dans ce sens-là après elle s'est faite je ne vais pas dire naturellement mais un peu quand même Ce qui se superpose à cette évolution c'est la différence dans le recrutement des journalistes parce que historiquement le monde bon il y avait les équipes des fondateurs qui comme le disait Claire tout à l'heure s'en vont les uns après les autres soit à la faveur de plans de restructuration comme on disait soit par l'âge de la retraite tout simplement c'était très divers c'est-à-dire que vous aviez des énarques un ou deux polytechniciens des anciens assistants voire garçons d'étage voire assistantes devenues journalistes des gens qui étaient diplômés tout court qui étaient professeurs et puis des gens qui sortaient des écoles de journalisme et progressivement les écoles de journalisme prennent le pas sur cette variété-là et les écoles de journalisme deviennent le principal pourvoyeur d'équipes quand on cherche à recruter dans les effectifs des écoles de journalisme il y a évidemment beaucoup de femmes et donc c'est par ce biais-là aussi que s'installe la féminisation de la rédaction Vous venez d'écouter Mémoire d'un monde un podcast de Jean-Marie Colombani produit et réalisé par Slate Podcast Direction éditoriale Christophe Caron et Hélène Decommer Présentation Hélène Decommer Production éditoriale Christophe Caron Hélène Decommer et Aurélie Rodriguez Conseillère éditoriale Florence Colombani Prise de son montage et réalisation Aurélie Rodriguez Musique Victor Benhamou